alors bonjour tout le monde bonjour les amis moi c'est flavien d'alors bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment acheter le le jeton desi le token desi dans ce tour qu'on appelle on est déjà rendu à la dernière phase de la prévente c'est maintenant c'est la prévente publique et toute personne cette phase est ouverte à tout le monde les membres de desi y compris les normes de desi dont tout le monde peut acheter le token desi à ce moment si le délai c'est jusqu'au 31 juillet et c'est la dernière chance pour quelqu'un qui veut se lancer de l'acheter à pas pris en prévente parce que après 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 le 31 juillet le sera ça va être maintenant lancé dans les marchés dans les édits dans les échanges publics dans les bourses publiques donc le processus d'achat dans ce tour c'est différent du processus d'achat que nous avons fait dans les tours précédents donc je vais d'abord montrer comment un membre va l'acheter doit l'acheter ensuite je vais montrer comment un non membre peut l'acheter en tout cas le processus est pareil sauf que le membre va utiliser un lien qui est différent de celui que le nom membre va utiliser en fait le nom membre doit utiliser à 10 normalistes quelqu'un qui n'est pas encore membre de desi peut doit utiliser un lien de parrainage donc c'est quelqu'un qui doit le parrainé pour qu'il achète le token et alors qu'un membre n'a pas besoin d'être parrainé et le lien de parrainage est différent du lien de parrainage que nous avons dans notre back office de desi je vais vous montrer ça un peu donc pour ce fait on va d'abord vous connecter dans la wallet tronline dans votre wallet tron que vous utilisez pour d'être pour acheter pour vous connecter à desi pour ceux qui sont membres donc vous connecter d'abord dans la wallet tronline pro que vous utilisez pour vous connecter à desi que vous avez utilisé pour vous inscrire et pour vous connecter à desi maintenant rendu ici rassurez vous d'avoir un minimum de 100 troncs bien 105 troncs disponibles pour payer les frais de transaction pour connaître le nombre de troncs exactement disponible vous cliquez ici même si vous avez même si ça s'affiche parce que généralement ici ça affiche le montant total y compris les usdt ça les convertit donc vous cliquez là là ça donne ici voici le montant de troncs disponibles ici j'ai 121 troncs disponibles donc et pour faire cet achat on n'a pas tellement besoin d'énergie on n'a pas besoin de geler les troncs pour avoir l'énergie dont on va y aller et rassurez vous aussi d'avoir le montant d'argent que vous voulez et que vous allez utiliser pour 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 ouvrir pour pour acheter en usdt dont vous avez 100 minimum 105 troncs ici et le montant que vous voulez utiliser pour acheter le le token en usdt ici pour ce tour on n'a pas bon il n'y a pas de parc il n'y aura pas de parc de 100 200 ainsi de suite vous pouvez acheter pour le montant que vous même si c'est un dollar vous pouvez acheter pour un dollar si le prix ça coûte encore un dollar même si vous avez quatre dollars trois dollars ou bien c'est pas quinze dollars ou bien 3500 dollars vous pouvez acheter donc il n'y a pas de limite de d'achat alors pour ce fait pour acheter vous cliquez sur discover comme d'habitude et vous cliquez sur la barre de recherche là et dans cette base de recherche d'habitude pour se connecter à desi à notre backfait desi on va écrire desi points global mais pour faire l'achat du token on n'utilise pas le même lien ce n'est pas desi points global c'est plutôt desi prix celle desi prix celle je vais mettre ce lien en description de cette vidéo donc c'est desi prix celle c'est ça ici voici ça ici regardez bien qu'on s'écrit desi prix c'est le point comme c'est ça qu'on utilise pour acheter le token tandis que le lien que nous disons pour nous connecter dans notre backfait desi c'est desi points global tandis que pour acheter le token c'est desi prix celle point comme ça c'est pour ceux qui sont déjà membres de desi pour ceux qui sont pas encore membres desi non ça vous pouvez pas utiliser ce lien si vous allez utiliser un lien de parrainage je vous montre ça tantôt donc je vais juste cliquer dessus vu que j'ai des mesures je me suis à connecter mais si c'est la première c'est la première fois pour vous vous devez écrire taper ce lien ci ici vous devez le taper là mais vu que je me suis à connecter je vais écrire juste taper puis ça va ça va me connecter alors ça ouvre cette page qui est le bac office de l'achat du token dans ce compte si on a déjà ce qu'on sait a déjà acheté 1800 token desi dont ici c'est l'adresse de votre wallet qui s'affiche là et dans ce compte on a déjà acheté 1800 si c'est la première fois que vous achetez normalement ici ça sera zéro et ici ça montre ça vous montre l'avancement des achats on a déjà déjà un million un million de token acheté déjà un million de token acheté sur 115 millions donc ici et voici le prix actuel du token ça coûte un un dollar zéro dissous dans un dollar zéro dissous et vous allez voir ici la balance que vous avez en usd était disponible que vous avez dans votre wallet tron link pro ça s'affiche directement ici donc dans la wallet j'avais 23 dollars et ce sont les ces 23 dollars là qui sont ici et si vous êtes membre de désir lorsque vous achetez vous allez vous aurez un versant un vers 5% de bonus sous elle même de désir si vous n'êtes pas membre de désir vous aurez un 10% de bonus c'est à dire si vous achetez pour ça vous allez au lieu d'avoir à si le token coûte un dollar et que vous achetez pour 100 pour 100 dollars ça vous ça vous fait normalement ça devrait vous faire sans token mais ça vous fait 125 token de 10 donc ok on y va ici c'est le montant que vous voulez utiliser pour acheter ici par exemple dans votre dans la wallet j'ai 23 dollars si je vais utiliser seulement 25% de ces 23 dollars je clique ici si je vais utiliser le 50% de ces 23 dollars pour faire la charge je clique là soit 15% ou si je vais utiliser la totalité de ces 23 dollars pour faire la charge je clique sur 100% je vais cliquer là dessus oui ça mais si 23 dollars donc et ici je vais d'abord vous montrer ici ça c'est le lien de parrainage c'est ici le lien de parrainage pour l'achat du token donc si vous êtes membre vous cliquez ici vous copiez votre lien de parrainage pour envoyer à un de vos prospects qui veut acheter le token des et une fois qu'il aura acheté lui aussi il aura son lien de parrainage même les non membres pour avoir le lien de parrainage peuvent parrainer quelqu'un à acheter donc une fois que quelqu'un qui n'est pas membre de desi achète le token il obtient aussi son lien de parrainage qu'il peut utiliser pour parrainer quelqu'un à acheter le token et lorsque la personne achète le token il va aussi gagner 10% donc c'est c'est comme ça dans l'achat se fait en trois phases comme on l'avait fait en trois étapes première étape on approuve deuxième étape on achète on achète et troisième étape on confirme donc on va d'abord cliquer ici sur approuve usdt on clique dessus puis on va mettre le mot de passe on clique sur continue on clique sur confirme ensuite ça va demander le mot de passe on va mettre le mot de passe après avoir mis le mot de passe on clique sur done ça approuve d'abord la wallet on attend ça prend un peu de temps il faut patienter ça va arriver ok là ça ça marche et ça dit ici lorsque ça met déjà bail ça veut dire que l'étape d'approuver d'approuver est passé ça me ça a bien marché donc maintenant ici quand c'est approuvé maintenant on va cliquer sur bail avant les clés sur bail on met le montant d'envoi cliquer là 100% ça me met le montant sans mais tout le montant qui est dans ma wallet 23 ensuite bail tu vais cliquer sur bail pour faire l'achat bail ensuite c'est la même chose on va cliquer sur confirme ensuite on met le mot de passe ensuite on clique sur donne ça fait processing on attend ça prend un peu de temps on patiente maintenant ça dit transaction successful et on passe à la dernière étape qui est confirme vous voyez si ça met déjà le nombre de token que ça a pu acheter ici donc comme je vous ai dit c'est le token présentement coûte 1 $ et quelques dont j'ai utilisé 23 $ donc ça devait me donner en principe 22 tokens et vous voyez ici ça met 28 tokens c'est plus de 25 % que de bonus qui est là qui sont là donc là maintenant on va cliquer sur confirm il faut n'oubliez pas de cliquer sur confirm parce que si vous voyez ici ça n'a pas encore ça n'a pas encore mis les tokens qu'il vient d'acheter ça n'a pas encore mis ici pour que ça s'affiche ici il faut confirmer il faut pas oublier l'étape de confirmation on va cliquer sur confirm on va encore cliquer là on met le mot de passe c'est un clic sur donne on attend ça dit processing il faut patienter ici cette table ça peut durer même 30 secondes à une minute il faut patienter faut pas faut pas penser que ça a bloqué ou bien vouloir recommencer on le laisse tourner comme ça jusqu'à ce que ça s'affiche que ça marche jusqu'à ce que ça affiche la prochaine étape faut pas faut pas être impatient faut patienter ici ça peut durer et en même en fonction de votre connexion internet ça peut encore être plus long faut se mettre patient jusqu'à ce que ça marche donc là on patiente ok là ça marche et vous voyez que là c'est maintenant les 28 trance les 28 aucun se sont affichés ici donc là on a terminé et on voit ici que la balance des 23 dollars qui avait ici sont partis donc c'est ça c'est ça le processus pour faire l'achat de 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 votre de votre token dans à cette dernière phase maintenant si vous voulez copier votre lien de parrainage et envoyer à quelqu'un pour faire son achat vous cliquez ici se fait copier et puis vous l'envoyez à la personne que vous voulez parler pour faire l'achat du token et votre filleul qui n'est pas membres des désirs pour les personnes qui sont pas membres des désirs et qui veulent acheter seulement le token des désirs pour faire leur achat ils doivent également télécharger la wallet tronlin pro donc vous devez les aider à télécharger si ils ne connaissent pas télécharger vous les aider à télécharger la wallet tronlin pro et à mettre dans cette wallet tronlin pro le montant suffisant pour faire leur achat je vais cliquer là pour quitter ensuite je vais venir ici puis je retourne à la wallet ici voilà c'est parti donc en fait comme je disais les personnes qui sont pas membres pour qu'ils achètent il faut absolument qu'ils qu'ils créent la wallet tron ils ouvrent leur portefeuille tron ils transfèrent minimum 105 usd 105 tron dans la wallet et le montant de gsdt qu'ils veulent utiliser pour faire leur achat et pour se connecter ils vont cliquer ici sur discover et ici ils vont coller le lien de parrainage c'est ici qu'ils vont coller le lien de parrainage que vous leur avez envoyé il clique ici il met un bouton et puis il appuie quelques quelques secondes après il fait paste le lien de parrainage va s'afficher voilà le lien de parrainage qui va s'afficher et va cliquer ensuite quand ceci s'affiche en bleu ici vous cliquez vous cliquez dessus je fais enter là ça ouvre ça ouvre ça ouvre votre wallet donc c'est de cette la wallet pour que la personne achète ça met ici erreur parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour faire l'achat donc c'est ça une fois que vous avez acheté et que vous et si et si vous voulez encore retourner pour acheter il n'y aura plus l'étape de d'approuve vous voyez que ici maintenant ça va seulement commencer à bail parce qu'on approuve une seule fois donc c'est tout c'est de cette façon que les membres peuvent acheter le token desi à cette phase ci et les non membres aussi peuvent acheter le token desi à cette phase ci avec le lien de parrainage en dessous de la vidéo je vais mettre le lien desi prissel pour les membres et je vais également mettre le lien mon lien de parrainage desi prissel point tiré ainsi de suite mon lien de parrainage pour des personnes qui ne sont pas encore membres et qui aimeraient acheter le token desi donc vous copiez ce lien de parrainage et vous créez votre wallet tronlin pro comme je vous ai il ya une autre vidéo que j'ai fait pour montrer comment créer la wallet tronlin pro si vous si vous avez des soucis à ce niveau contactez moi et je vais vous aider vous copiez le lien de parrainage vous venez dans votre wallet tronlin pro vous cliquez sur discover et vous collez le lien de parrainage ici vous le collez là donc c'est de cette façon donc j'espère que vous avez compris et ici c'est toujours le nom de votre wallet ici c'est la wallet de d'une fille à la main donc c'est ça c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas ce serait un plaisir pour moi de vous assister là dessus merci bye bye